Cette année 2020 aura été pleine de rebondissements. Alors que les taux de crédit immobilier avaient augmenté suite au premier confinement, ils ont amorcé une chute résistant même au second confinement. Les taux du marché s'établissent ainsi à 1,05% sur 15 ans et 1,20% sur 20 ans. Les meilleurs dossiers peuvent emprunter à partir de 0,58% sur 15 ans et 0,72% sur 20 ans. 2020 s'achève donc sur des conditions favorables aux porteurs de projets. Notre exemple du mois montre qu'emprunter 200 000 euros sur 20 ans au taux du marché actuel ne vous coûte que 1 082 euros de plus qu'au mois de décembre dernier, soit 5 euros de plus seulement sur votre mensualité. Les tendances du mois De légères baisses de l'ordre de 10 centimes environ sont constatées sur toutes les durées d'emprunt. Cette diminution prouve que les banques sont ouvertes à l'octroi de crédit immobilier. Toutefois, les banques accordent une attention particulière à la profession de l'emprunteur, mais aussi au secteur d'activité et à l'entreprise qui l'emploie. Le but ? Mesurer les risques avant de consentir éventuellement un crédit. Nos conseils en ce mois de décembre Évaluer votre capacité d'emprunt Les recommandations du HTSF sont toujours d'actualité et leur impact s'est fait ressentir. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vérifiez avec l'aide de votre courtier que votre projet ne génère pas un taux d'endettement supérieur à 33% et que votre crédit immobilier soit réalisable en 25 ans maximum. Présentez un apport personnel Cet élément est devenu crucial suite aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière. 10% d'apport est un minimum et un apport plus conséquent est toujours apprécié. L'apport vous permet d'ailleurs d'augmenter votre capacité d'achat ? Discutez-en avec votre courtier. Nos courtiers vous conseillent et obtiennent pour vous les meilleures conditions ? Profitez-en ! A bientôt sur empruntice.com A bientôt sur empruntice.com A bientôt sur empruntice.com A bientôt sur empruntice.com